A la fin des années 70, on se trouve face à une mise en cause de l'État-providence qui avait constitué la politique progressiste de l'après-guerre 40-45. On a appelé la période en question celle des Trente Glorieuses, la périodisation de l'État-providence, qui avait des objectifs de diminution des inégalités et qui s'appuyait sur une politique de redistribution. Mais lorsque l'État et les services publics sont remis en question pour inefficacité, lourdeur dans de nombreux pays européens, eh bien on va voir émerger le référentiel de l'État évaluateur, de l'État régulateur, de l'État évaluateur dans les rhétoriques des organisations internationales. Et au point de vue des pays concernés, la Grande-Bretagne-Pays-de-Galle va être le point central à partir duquel vont se développer les différents aspects de ce nouveau référentiel. Ce qui commence donc à devenir une règle majeure en termes d'orientation politique, dans le cadre de l'État régulateur-évaluateur, c'est la politique dite de la gouvernance. La gouvernance, elle consiste en un transfert de compétences de l'État central vers des instances intermédiaires, territoriales, avec des assemblées élues. En France, vous avez les régions, le département, les municipalités. En Belgique, vous avez les communautés, les régions, les provinces, les villes, etc. En Suisse, vous avez un système fédéral par excellence, cofédéral par excellence. Vous voyez, là aussi, le transfert de compétences est assez évident, comme en Allemagne où il y a les Länder. Mais disons que l'idée, je l'approfondirai plus tard, cette idée de décentralisation et de transfert des compétences de l'État vers des assemblées territoriales subordonnées ou des échelons subordonnés de l'administration. L'établissement scolaire est, en quelque sorte, le dernier échelon de l'administration d'un service éducatif, d'un service scolaire. Et ce modèle qu'on a appelé de la gouvernance s'est diffusé de manière différente selon les pays. Comme Mme Fassat le faisait remarquer, les systèmes nationaux ont leur propre sédimentation historique et on ne peut pas diffuser de manière uniforme des nouveaux préceptes qui, parfois, vont vraiment à l'encontre de traditions historiques. Les histoires nationales sont des points de résistance puissants. Alors, avec l'émergence de cet État régulateur-évaluateur, les deux slogans des politiques éducatives, dans certains pays plus que d'autres, mais alors là, certainement, dans les textes diffusés par les organisations internationales, sont devenus l'efficacité et l'équité. Il faut mesurer les performances des systèmes scolaires et, en termes de justice, le mot, le concept clé n'est plus l'égalité, mais l'efficacité. Il s'agit là d'une distinction très importante. L'égalité, elle renvoie à ces notions d'égalité des chances, de justice sociale bien connue. Dans l'État-providence, il fallait mettre au point des outils de correction des inégalités, des inégalités liées aux conditions de vie des uns et des autres. Par contre, avec l'idée d'équité, on entre dans le cadre d'une politique de compensation des inégalités. Et dans cette dynamique-là, vous trouvez la politique des quotas, les discriminations positives, etc. Donc, le concept d'égalité est mis un peu, est mis beaucoup en retrait du discours dominant et l'objet même de la politique publique, pas seulement dans le domaine scolaire, va devenir la lutte contre l'exclusion, ce qui n'est plus la lutte contre les inégalités. Et dans ce cadre-là, la logique de service public dans de nombreux pays vint être menacée par la logique de marché ou de quasi-marché. Je reviendrai là-dessus tout de suite. On voit donc se mettre en place via l'OCD, via les différentes instances européennes. On voit vraiment l'efflorescence d'une culture de l'évaluation. Et la question qui se pose, bien sûr, c'est quelle est la pertinence de cette culture de l'évaluation, j'y reviendrai, mais aussi une question centrale et que je ne crois pas être encore assez suffisamment explorée, c'est comment le rendement d'une politique éducative peut-il être détaché de ses racines historiques. Pour la petite lecture, on est un peu plus d'une politique de l'évaluation, mais aussi une de jeunesse. de la mienne, un peu plus de la mienne. de la mienne, on n'est un peu plus Sous-titrage FR ?